L'intérêt est que ce soit impératif, donc surtout, n'hésitez pas à m'arrêter. La première partie qu'on présente est les différents modes de gestion qui existent. Vous avez les trois blocs que vous présentez là, les modes de gestion en régime, le mode de gestion de service public, donc une concession de service public, on appelle ça une délégation, mais on appelle ça une profession de service public, ou des modes de gestion unique. Donc, les modes de gestion unique, c'est les partenariats publics, les sociétés publics locales, donc les SPL, et les SPL. Au vu de l'objet, parce que là on parle du sterlif public d'assumissement collectif, la partie orange, ce ne sont pas des structures adaptées, ce sont des structures pour des coûts de constitution, qui sont importantes, donc on regarde du chiffre d'affaires à l'OEF, ce n'est pas forcément des choses qui ne sont pas intéressantes de son rôle, donc évidemment, il y a des choses qui nous échappent dans le quotidien. Les questions des élus à la responsabilité, j'ai dit les juridiques, donc on est à deux implicates pour la régie et les 4 juin de l'OEF pour la DST, alors c'est vrai que là, il y a un souci, par exemple, une position au milieu naturel, on rappelle que c'est de l'OEF du pénal, donc là c'est le maire qui rentre en termes à l'Union, c'est le maire qui devra répondre devant le juge, s'il y a un écart, etc., donc on expose vraiment la responsabilité des élus. La déprise de la politique sociale du service, forcément, dans le choix de la tarification, etc., faire une tarification sociale, c'est complètement à votre main, beaucoup plus facilement que vous êtes avec un délégataire, donc on a une note qui est un peu plus superbe. Donc sur la qualité de prestation sur les organisations, je parle du principe que si vous avez un prestataire, vous rencontrez des bonnes personnes, notamment vous pouvez arriver à ce près de l'Union du Bourg, donc on a un but de deux côtés, sur le parrain pour la partie gestion client, et l'intégration du développement durable, elle est même un peu supérieure pour le fait de le gérer en régime directement, puisque là c'est pareil, vous donner la main sur votre service, de façon intégrale, vous pouvez faire des choix qui vont être directement plus en faveur du développement durable que le fer un délégataire qui n'aura pas le plus long à regarder sur l'économie du contrat, donc il prendra un ordre d'entrages économiques avant d'être volonté politique. Sur les gestions de crise, inévitablement, le délégataire, par les moyens, qui va avoir sa capacité à nous se donner, aura une meilleure capacité que vous pouvez faire. Sur le suivi du programme de renouvellement, si vous avez des personnels de bon niveau, savoir quand elle s'entend une pompe, etc., vous pouvez retrouver exactement la même chose. Donc voilà, ce qui fait que sur les critères techniques, on a une note un peu supérieure sur la partie régie, un peu antérieure sur la partie délégation, essentiellement par la maîtrise du service. Là finalement, vous êtes vraiment aux manettes, donc c'est-à-dire que vous avez votre service dans les mains, c'est vous qui décidez, donc à partir de là, il y a une note un peu plus favorable pour les critères techniques. Sur la maîtrise du service, l'exploitation dans la durée, il reste des délégataires qui leur méfient, ils donnent derrière des DAP, des contrôleurs de gestion, globalement, les meilleures victimes. Alors voilà, si vous étiez 200 fois plus gros, vous n'auriez pas de faire une limite courte, vous auriez les moyens de financer un DAP, mais là, c'est un cadre. Et puis, Mme Délal, je vous ai dit aussi, ça me donne une volonté, à un moment donné, les journales, il ne faut que 24 heures, donc voilà, on ne peut pas faire. Et puis, le groupe président de la déploitation, c'est pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est très bien avec France, donc ce qui fait que, globalement, il en ressort, c'est qu'une note un peu plus favorable pour la fermage, sur le 70-19-2, et sur la régie, d'ailleurs, je pense que c'est le classement tout à l'heure, c'est une rencontre, donc le premier, c'est que pour la fermage, c'est le deuxième, plutôt la régie. Ce que je vous dis, c'est une lecture du chiffré, voilà, enfin, on peut discuter de tous les chiffres, on peut nous remettre en cause ce qu'on s'est dit, mais, globalement, par rapport à l'expérience qu'on a, sur le fond des services, il est vrai que sur un service de votre taille, c'est vrai que c'est la taille du service, c'est que, voilà, c'est compliqué, ou une petite communauté ? Très compliqué pour l'équipe de collectivité, déjà, c'est un service en direct, c'est pas un discours que je tiens à la suite, c'est pas, aujourd'hui, je suis en train de faire la même étude sur une régie, il y a 110 000 clients, les cultures d'Alégie, c'est le travail, il y a 110 000 clients, parce qu'aujourd'hui, en est-ce qu'on passe en régie, et là, il y a 100 000 clients, donc il y a une charte alimentaire, on parle de 90 millions d'euros par an, donc il y a les moyens d'investir dans les services forts, on va comparer, je crois, donc c'est un point de vue économique, effectivement, la qualité de l'infos, au mieux, je termine ça, parce que c'est intéressant, parce que, on est tous pareil, on fait un façon des chiffres, c'est un façon, c'est de voir comment ça se traduit, sans le faire, par un total lié, donc aujourd'hui, comme c'est le rapport à l'aile du délégataire, ce que je vais vous expliquer, donc on a quand même 50 000 euros de pertes, sur l'année 2020, donc, c'est petit, la différence, parce que là, dans les 185, on a 70 000 euros, donc on est à 120 000, si on rajoute les 50 10 bar, on est autour de, je crois que c'est le calcul, les 80 000, on est à 30 000, avec les 50 000, on est sur une espèce qui coûterait autour de 160 000, donc c'est certes, on va arriver, il faut être en France, avec une bonne dégociation, mais brutalement, c'est ça, c'est intéressant, je mets beaucoup de parfaite, parce que, derrière, il y a des règles, on ne peut pas les remettre en compte, parce qu'ils ne sont pas obligatifs, parce qu'ils ne sont pas en compte, normalement, ils vont s'en faire juste, mais je connais bien, en tout cas, les rables, donc je sais qu'il y a un petit peu de marge, sur les vidéos, enfin, voilà, on voit comment ils vont. Donc, je rappelle le nombre d'abonnés, un 342 abonné, on a une facturation de 70 000 euros, et on a une facturation de 70 000 euros, je vous ai traduit ça en services futurs, donc actuellement, vous avez une part fixe d'exploitation qui est à 35,13 euros, et une part variable à 0,71 euros. Donc, si on passait en régie, avec des marchés publics, on serait à 35 euros de partie, j'ai décidé de fixer la partie, 35 euros, et une part variable à 1,76, 73, contre le fermage, on serait à 35 euros de partie, et 1,34,20 en part variable. On a aussi fait le calcul, les 50 000 euros, c'est tout l'augmentation, il y a aujourd'hui. Donc, voilà, ce que je dis, le flux sur Pruneo, un tel de logistique, ainsi que quelques plus, en tant que caractéristique, énergie, réactif, c'est tout la barre d'oeufs, voilà, des augmentations, c'est de toute façon, normal, par la négociation adnée, obligatoire, que j'ai mis dans cette entreprise, donc évidemment, on a eu 1,2% d'augmentation, maintenant, c'est la règle à l'oeufs. Donc, voilà, l'étude du Bob de gestion, donc voilà, vous avez des questions, et c'est tout ça, non. Et sur la page 6, je ne peux pas couper comment a été déterminé, les propositions, pas les 9, c'est qu'il n'y a pas de question, d'accord, voilà, c'est qu'il n'y a pas de question, à part le secteur, on a parlé de l'autre, après le talent, tout le monde, de ce qu'on voit, globalement, en fait, je vous dis, si vous me demandez, vous me dire, sur votre poids, la régie, c'est tout ça, c'est une image objective, j'ai un autre chose, ce qu'on dit, si vous voulez vraiment, vous pourrez parler de moi, vous pourrez discuter de l'énergie, alors moi, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est mon objectivité à moi, voilà, par rapport à mon externe, donc il y a des choses qui sont peut-être discutables, il y a des gens qui me disent, moi je ne suis pas d'accord, par exemple, sur la maîtrise politique de la politique sociale interdite, ils me disent, ils devraient être au zéro pour l'internet, c'est pas parfaitement vrai, parce que si vous avez des charges d'une tarification sociale, nous aurons une tarification sociale, enfin, la DSP, c'est un outil, il faut se l'approprier, et tout est faisable, il y a un contrat, et il suffit de... Voilà, après, c'est l'application du contrat, donc on peut toujours, voilà, on peut discuter aussi des points, sur la gestion de crise, on dit, alors oui, les collectivités du sol sont au zéro, c'est pas vrai, c'est pas vrai, la réalité, par contre, ceci avait une crise, c'était tout, au fond de la table, il y avait la gérée, il faut gérer, parce que, si vous êtes élus, c'est que vous êtes convaincus de faire un peu de conditions, donc je pense qu'il y a des choses, des gens au fond de la table, je travaille le quotidien, de temps en temps, des réunions, et un téléphone, sur son portable, il s'en va, il démarre le tract hotel, et puis il n'arrête pas réunir, voilà, et... Non mais, voilà, c'est tout ce que vous voulez faire de votre service, c'est... On a géré une crise dans un premier comédie, on a découvert... Voilà, donc vous voyez que vous êtes en capacité de gérer des crises, des très grosses crises, vous connaissez des idées, mais c'est pour ça qu'on est en manière, mais voilà comment... J'essaie d'être le plus objectif et honnête possible, quand les délégateurs voient ma notation, en tout ça, en tant que critère technique, c'est la régie, il y a des plus élevés, généralement il y a des grandes discussions, mais moi c'est mon avis, parce qu'effectivement, quand vous êtes en régie, vous maîtrisez mieux votre service, quand vous êtes en DST, ça serait mentir que de dire le contraire, donc j'essaie d'être, voilà, le plus honnête possible, d'essayer de dire mon état, donc il y a fortement un billet d'avoir des questions, mais il est pour ça que vous dites que c'est difficile à vous. On l'a vu pendant le confinement, donc on est en contrat avec Suède, Suède était un phoenomène de le prendre en deux mois, donc il y avait aussi un service, et quand on avait un service, quand on avait, je crois que c'était, une semaine c'était en Rélande, une semaine c'était en Rélande, et les dossiers, enfin la personne s'enlève, il n'y avait pas les dossiers, c'était le tout de quoi, alors parce qu'on aurait été en régie, ben, en fait, on aurait eu tout ce qui fait les dossiers en bas, mais aujourd'hui, c'est vraiment... Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à se regrouper entre nous, on se rend un peu plus du pouvoir, et on va avoir un peu plus du poids, et finalement, ça va faire augmenter moins notre note totale. Indéniablement, si vous réunissez atteint de collectivité, c'est un tout sujet que vous avez tous fait, dans le Sainte-Uni, même s'il ne fait qu'une délégation, quand vous êtes plus heureux, c'est plus gros, c'est plus intérêt à temps, c'est plus meilleur vétérus des filles, les délégateurs pratiquent et forts, dans tous les cas, c'est intéressant de se réunir, on se trouve que se réunir aujourd'hui, on n'est pas du tout en maturité de grand-légateur, ça va être extrêmement compliqué, même si la loi veut obliger les collectivités à le faire, parce que ce n'est pas quelque chose qui se décrète, mais par contre, vous avez raison, c'est qu'on ne peut pas rester comme ça, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une phase où finalement, ce n'est pas votre choix, en fait, c'est ça, ça ne fait pas, parce que, mais pour moi, les collectivités doivent se réunir, doivent mener ça, voilà, les sujets d'affinissement, ça doit être des sujets intercommous, mais moi, c'est facile, pour moi, vous dire, je ne gère pas, je ne gère pas toutes les victoires, mais en janvier, au vu des chiffres, en tout cas, c'est déchirant, c'est un périmètre au choix que vous avez aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas en mesure pour gérer ce qui est une échéance contractuelle, en fait, par ce qu'on a repoussé la fin de l'année prochaine, mais là, maintenant, il faut lancer, il faut lancer les choses, parce qu'un contrat de délégation, il faut bien aller, comme ça, donc à partir d'aujourd'hui, il faut lancer des consultations, enfin, la délégation, c'est... Alors, vous pouvez faire pareil, on peut faire tout au milieu, vous pouvez décider que c'est 50, vous ne conseillerez pas, mais vous faites une délégation de 50, on ne souffre pas de marquer, c'est compliqué, dans l'idéal, c'est autour de 10 ans. Après, quand vous passez en inter... mais ça ne gêne pas le passage dans l'intercommunalité, je veux quand vous passez l'intercommunalité, reprendre vos contrats, et là, je suis missionné par une collectivité où ils ont repris plein de contrats, c'est un net, voilà, et je suis en train d'excuter avec le délégateur, car on partit un peu le contrat avec, eh bien, on va augmenter certaines éditions, on va laisser certaines éditions, et puis globalement, c'est une discussion qui se passe tout le monde. Donc, là où ça rentre, je suis complexe, je suis dit, non, je suis point dans la Comcom, il y avait des gens qui sont, des communes qui seraient origines et d'autres rentrées. Il faudrait problème, ça n'en a que j'ai mes soucis. En revient un an, ça va produire... Oui, du coup, là, c'est une mission, alors je cite des exemples parce que c'est les gens sur lesquels je travaille en ce moment où je vous termes au sujet. J'ai une collectivité de défis noirs, sur des pubs. il y a 12 contrats de BST et puis une grosse famille. Et en fait, on est en train de créer un nouveau mode de gestion global, donc une régie avec des adaptations de services qui vont être territorialisées. Voilà, on a un accord, donc on est en train de discuter avec les délégataires pour gérer les échéances pour qu'au 1er janvier 2026, il y ait de nouveaux services maintenant. Donc, il y a un gros travail de remise à niveau, mais ça se fait, ça se fait bien, les délégataires sont habitués. Voilà, c'est... Pardon ? C'est-à-dire que dans le cas où vous citez la régie, ceux qui sont en régie, c'est une super bonne régie. Alors... Comment je finis par... Alors, parce qu'en fait, je suis missionné pour utiliser la régie qui n'est pas une régie qui fonctionne très bien. Ah bon, c'est bien. Voilà, mais qui a la surface financière pour fonctionner très bien. Donc, en fait, c'est pour ça que le 1er janvier 2020 c'est un projet parce que ça faisait des très grandes discussions avec le président et il y a un moment donné, même une régie, vous ne pouvez pas dire un hop, même ma décision, c'est-à-dire que ça, je prends tout en régie parce que j'ai des présidents avant de se prendre en régie de commencer par bien gérer le docteur et même. Donc, aujourd'hui, vous êtes trop en mécan par rapport à ce que devrait effectivement votre permis. Mais ce n'est pas de la faute des gens qui est juste de... Ouais, il y a des gens qui sont hyper-convinces qui sont. C'est que c'est toutes les anciennes régies qu'on retrouve. Donc, vous imaginez, vous prenez toutes les anciennes unités pour en faire une seule. C'est pareil, le changement, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui est produit au long cours. en fait, ce que vous dites, moi, je vous dis beaucoup pour faire que les collectivités sont uniques, mais toi, tu es sur le papier, ça marche. Parce que dans la réalité, les discussions sont souvent compliquées. Avant, j'ai des gens dans le choutement, toi, tu en as frappé, l'étudie, etc., etc., mais le sens de l'histoire, c'est que vous l'êtes. Par contre, aujourd'hui, vous faites un contrat de médiation, ça veut dire que, vous, votre travail politique, de demain, c'est de commencer à réfléchir à comment vous allez dans cette colonialité. Aujourd'hui, c'est, vous voyez bien, c'est pas possible de gérer un service comme ça, tout seul, autre point, il y a trop d'éléments qui vous arment, la législation, les techniques, gérer des gens, etc., si vous voulez avoir du poids demain, il faut que vous gênez des certes plus importantes, plus des contrats, même dans la négo avec un délégataire, un délégataire qui vient venir pour un dossier comme ça, vous allez avoir deux types de personnes, vous allez avoir le sortant, et puis vous allez voir son homologue, le Oro, qui va faire le même prix, vous allez voir un digital trader qui va essayer de s'inclenter, je crois d'ailleurs que ce sont des groupes pigeons qui sont en train de développer sont de la plus vidéo, mais je vais savoir s'ils sont intéressés par un contrat, vous avez peut-être déjà rencontré, ils font beaucoup de commerce en ce moment, donc voilà, demain, vous êtes beaucoup plus gros, vous en faites un acadop, vous en faites plus de monde, si elles font, donc plus de monde, plus de nos concurrents, c'est super facile pour nous quand on doit animer une négociation, d'avoir cinq ou six concurrents que quand on n'en a que deux, quoi. Quand on n'en a que deux qui sont les mêmes prix, à l'égo, elle est par là, c'est un peu tendu, quoi. Et on peut l'avoir fait ça. On peut l'avoir fait ça. Je suis en train de faire un dans le cadeau, je peux peut-être se voir, je ne peux plus dire, on sait, parce que je me fais en main en procédure, mais voilà, il n'y a pas plus de clients, je ne m'attendais pas que je m'achète contre le candidat. On va. Donc, il y a un plan de renouvellement, en fait, on fait un plan de renouvellement et ça fait partie un des grands de la même qui est faite des réponses des candidats. C'est-à-dire que c'est un des points majeurs qui permet d'analyser la qualité dure, à l'analyse de plan de renouvellement qui est vraiment quelque chose essentielle. Là, d'analyser qu'il ne suivra pas longtemps parce qu'il ne faut pas essayer d'écrire des choses qu'il ne soit pas faite. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit doit être fait et donc il y a un suivi annuel pour vérifier que ces plans de renouvellement sont déjà faits. qu'il y a un plan de renouvellement et la charte de renouvellement. J'ai avoué. Alors, c'est contractualisé. Il y a un grand tableau qui dit, en gros, pour faire un des exemples sans clôture, réparer une clôture à l'existence sur 5,7 mères à un compte au délégataire, la refaire intégralement. Le délégataire à quand même ? Oui, il y a quand même une partie. Sans les conduites, réparer une conduite en 6,7 mères ou du travail du délégataire, la remuner sur 30 m, c'est la charte financière un compte à la politique. Donc, ça, quand c'est un tableau de changer avec l'heure, par exemple, c'est très collable. C'est comment, oui ? C'est la charte avec l'heure. Bah, changer avec l'heure, ça dépend. C'est prévu dans le plan de renouvellement qu'il y a la charte de délégataire, qui ne sont pas prévu. C'est dans le précédent contrat, c'est dans l'administration. C'est dans le contrat qui est en cours. Donc, la première chose que l'on fait, c'est à l'administration. Oui. Vous avez, justement, dans les discussions du terme, le clause, on a bien dit qu'il y a des questions à l'âge français et qu'il y a des questions de l'agence. Il y a des questions de l'apparition du fait. Mais dans le cadre de la marée, il y a des délégations de services publics. C'est une notion qu'on utilise l'essence même de la délégation qu'on appelle le risque et péril. C'est-à-dire que le délégataire répond à un prix et intègre le risque et péril. C'est-à-dire que c'est à lui, c'est sur la possibilité de faire lui. pour une seule raison de l'objet de faire quelque chose d'énormes qui n'est pas placé, c'est pas de chance, c'est pas de notion de vie et il y a des vues qui doivent le faire et qui doivent le faire. C'est la notion de coût, c'est de la valeur le risque et péril. On l'a souvent oublié qu'on a eu la chance pendant quelques années d'avoir une concurrence effrénée et raisonnable qui fait qu'on a oublié pourquoi les délégations c'est de l'argent. C'est ça, c'est de l'argent de la signation. Il y a plus de haut risque de péril. C'est une garantie, c'est comme le frassurant. C'est l'essentiel de la BST en fait. Sans pas la BST s'il n'y a pas de son terme. Et au moment de transfert de l'argent de l'homme et de la BST c'est un temps et de l'argent c'est un temps Si c'est 10 ans les communes retournent le contrat la ComCom se substitue à vous en tant que service donc reprend toutes vos obligations donc tous vos contrats sont repris dans vous. C'est moins compliqué je pense pour le transfert des compétences je pense c'est qu'une délégation. Ah bah oui c'est beaucoup plus simple parce que j'en fais pas de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent vous imaginez bien vous avez une secrétaire qui travaille un temps pour faire viso et un temps pour la mairie tout de suite c'est bien compliqué parce que ça veut dire que quelque part il va falloir choisir où elle met et du coup dans l'histoire les questions il va prendre plus de coup parce que la mairie garde enfin voilà je vais poser la question mais là lors du choix de l'origine le coût de l'énergie dans la production de ce service est important la part de l'énergie pour atteindre c'est ce que vous disiez mire donc si on prend le ras de l'énergie l'énergie de l'énergie qui est à 3000 euros aussi ça ne se fera pas ça ne se fera pas ça ne se fera pas bon après je ne vous cache pas que le rapport financier des dégâts de service public a pour moi un grand effet donc il n'y a pas de il n'y a pas de 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 non non pareil c'est parti des montrains d'expliquer dans d'accord on n'a pas plus de 6 000 euros d'énergie dans le scandale on a 3 000 je pense que là je serai un peu mieux avec les dégâts aujourd'hui ça se produit quand même beaucoup beaucoup plus de façon on va dire ça comme ça mais c'est vrai qu'il y a pas des habitudes qui étaient des choses qui étaient progérées pour être très clair en fait il vaut mieux une mauvaise non clairement là vous avez une mauvaise délégation parce qu'elle est mal contrôlée donc à demi il faudrait mieux une mauvaise régie que de faire délégage trop comme ça quand tu fais une délégation il faut la contrôler tous les jours on ne peut pas on ne peut pas donner les clés alors on dit ah bah oui mais c'est l'art de l'essai on a tous des gamins on les laisse à la maison si on laisse les enfants tout seuls sans contrôle on s'exproule avec des grosses dérées tandis que pareil quand les délégataires on n'a plus qu'ils ne contrôlent pas ils ont vite commencé à ne pas faire des choses on n'a plus qu'ils ont compris c'est le genre quand vous avez présenté ce tableau là vous avez dit de toute façon ils ne peuvent pas faire n'importe quoi c'est un métier c'est carré ils sont contrôlés ils sont contrôlés et un truc ça me les réponses pas ces gens-là les comptes sont vérifiées les comptes sont vérifiées par le commissaire à compte oui vous avez dit le commissaire à compte il ne vérifie pas que les choses sont faites le commissaire à compte il vérifie que les comptes ils sont juste les temps de faire il vérifie des comptes donc il vérifie que la faible répartition de la contribution de termes de recherche n'a pas changé d'une année à l'autre c'est toujours la même que si elle a changé la justification de ce que ça change ils contrôlent les comptes donc les comptes sont juste dans le même on ne peut pas les remettre en cause en fait mais la même chose qu'est-ce qu'on fait un rôle parce que quand en fait il faut bien comprendre la logique de délégation de termes quand vous faites une délégation de termes suivie par exemple sur la ligne charge relative au renouvellement vous voyez 4132 4134 la différence entre les deux je vais vous montrer le programme de renouvellement 4132 4134 la différence entre les deux c'est l'actualisation c'est un service 420 tous les ans mais au fond tous les ans si vous prenez votre contrat c'est quelque chose qui est dit c'est un contrat dix ans il y avait 40 000 euros au global qui sont prévus pour le renouvellement et en fait il y a des années où ils vont dépenser 10 000 et des années où ils vont dépenser 1000 donc en fait les lits c'est pas un portrait c'est attaché à des vraies opérations mais c'est lits c'est-à-dire que vous ne supportez pas d'un coup de charge donc qu'est-ce que vous c'est quoi la frustration c'est-à-dire qu'il n'est pas un autre point qu'on est d'autres qui ne comptent pas on ne la connaît pas c'est très bien si, si on la connaît justement on va demander aux délégataires de nous proposer un plan prévisionnel de renouvellement et de nous dire par exemple l'année 2024 il est changé cette compte-là qui coûte 1000 euros l'année 2026 il fait changer le déveilleur qu'en coûte 18, 20, 30 le déveilleur et après il prend toutes les lignes en bas il est moyenne et 10 par an ça coûte 7800 euros donc la sensation de délégataires pour gagner pour les mille de ses pertes c'est un contrat qui est aussi c'est important c'est sûr c'est de ne pas faire le renouvellement donc si vous ne contrôlez pas c'est plus pas le renouvellement et vous ne dites jamais rien et vous ne le faites pas donc vous dégradez votre tardif enfin votre partie moine au profit du délégataire pour une effet perte ça veut dire j'en devrais donner des factures à chaque fois en fait charmanie tous les ans comme moi je suis dit contrôle de DFP tous les ans je demande pourquoi le réel dépensé on nous donne et si ça c'était pas le prix donc ça n'a rien à faire le plan renouvellement sans garantie vous avez aussi le plan renouvellement c'est compliqué un peu compliqué mais en fait vous avez deux choses dans le renouvellement vous avez ce qui est prévu et on met une garantie c'est à dire que les renouvellement c'est à dire prévu voilà donc il y a un petit montant donc là normalement vous avez alors là pour la garantie de renouvellement vous avez 1258 et puis alors là c'est une dépense réelle 1258 et 5244 donc du coup la tentation toujours la même c'est de faire passer des trucs qu'on vient fait qui devrait être en garantie et de les mettre dans le centre de renouvellement et si vous ne contrôlez pas on en met le maximum dans le centre de renouvellement et puis ça permet de protéger son profit le parrain il ne faut pas le juger mal c'est la réalité c'est comme ça n'importe qui n'importe qui peut avoir des solutions c'est à dire moi je trouve que si on a vraiment il faut témoigner de faire ah bah on va vérifier quand même les capacités là et demain les rencontres votre plombier si vous avez un plombier qui est installé sur votre commune qui a envie de faire de la délégation de faire une vie il peut s'auditionner en appelant c'est un gareau n'a pas le droit pour eux on n'a pas le droit d'interdire pour que j'en réponde à la pénale après par contre il y a une candidature et une autre avant d'ouvrir l'offre on regarde la candidature et on vérifie ce qu'il allait être capacité à refaire ce propos et de solutionner après si votre plombier vous me dites moi je suis sûr qu'il peut le faire bah c'est pareil vous êtes alors j'ai envie ça à dire à chaque fois le mélange des parçons c'est c'est non c'est quoi j'ai rien à faire bien perte d'aller en fait quoi qu'on en dise c'est vous qui décidez en gros en français quand on attend je ne sais pas parler à ça je suis désolé mais en fait le principe de la loi c'est pas de mettre en concurrence les fonds de moins c'est de vous accompagner dans une procédure qui respecte les règles mais à la fin c'est il ne respecte pas les règles il ne respecte pas les règles si il fait bien le boulot il a fait une operation avec au port le régime encore il ne le fait pas il ne respecte pas le contrat il ne respecte pas le contrat ça c'est le vrai c'est-à-dire un partenaire mais aussi c'est-à-dire un responsable il n'est pas obligé d'avoir un échange sur la façon de vivre le contrat vous pouvez pas dire je délègue et je m'en occupe si vous faites pas c'est le début de la fin ça va mal se passer et ça se passe mal ça trouve toutes les délégations qui sont bien comme ça ça se passe mal il faut contrôler c'est votre service vous êtes chez vous vous êtes étudié alors que vous vous délayez que ça doit se passer autrement que comme vous l'avez souhaité au contrat voilà donc votre obligation c'est de s'assurer que le contrat c'est répliqué par contre au niveau des services on n'a pas des compétences pour le faire c'est pour ça que l'on a c'est pour ça c'est ça vous voulez alors je fais là je vais laisser ça parce qu'on a un marché ensemble où je vous accompagne mais après je fais ça je vais prendre les appels d'autres pour faire les marchés de délégation pratiques on leur défend des copies et on leur prend la panophe je ne peux pas aussi vous dire qu'au factuel je fais le bon ce que je dis qu'au factuel c'est du suivi de délégation voilà des exemples par exemple quand j'ai pris les syndicats de Montfort-Ligénois en hôpital j'ai repris l'intégralité de tout ce qui avait été fait et je dis comme dans votre délégataire il a une pénalité efficace de 80 000 euros est-ce que vous voulez qu'ils ne manquent pas il a dit oui il a rédité puis on y était puis on a rédité à 80 000 euros et voilà on contrôle alors les délégataires ça se passe globalement bien parce qu'au début quand on arrive et qu'on leur demande 80 000 euros c'est là qu'on le trouve à l'hôpital on va vous dire que j'ai été accueilli avec beaucoup de plaisir mais à la fin finalement on va les reconnaître parce que moi je dis je fais ce que j'ai fait là je fais des chiffres moi je n'ai pas encore rien je prends des chiffres on se met d'accord ok mais les chiffres sont là donc ils se partent ah bah oui c'est vrai c'est tout le monde ils devraient l'hôpital donc ils veillent et ça se passe et après on repart sur une balle 13 et de ballon on arrive à reconstruire ça fonctionne bien en fait c'est tout qu'il ne faut pas perdre c'est laisser les gens faire tout le vol si vous n'avez pas de gendarme sur les routes on en a tous quand ils vont exagérer peut-être mais on est beaucoup au-dessus des limites de tête quand vous êtes sur une zone 30 des fois vous ne dites pas mais vous ne dites pas parce qu'un délégateur c'est exactement pareil il faut garder un radar oui mais ça dépend de la conscience des gens le délégateur pourquoi oublier il ne faut jamais faire de vue c'est un fait il faut faire du résultat qui sont dans certaines côtés en bon ce n'autre pas mais il doit faire du résultat et ça faut toujours le garder en tête donc il faut faire du résultat c'est peut-être le mode normal si on ne voulait pas c'est pas en fin mais par contre il est exagère et après il ne faut pas avoir un petit peu et Rénaud a eu une difficulté de transfert de l'antenne d'abord le contrat avec l'antenne qui était transféré à Suède et c'est là où il y a eu le transfert et là je pense c'est pour ça qu'on n'a pas de c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de facturation anormale ? non 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 mais ce qu'elle a dit on a vu qu'on a facturé non mais ça va et ça va on n'a pas compris ça 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 n'a pas compris oui je comprends c'est peut-être pour ça qu'en 2019 on n'est pas on n'a pas compris oui oui mais 2021 là ou pas pour faire un comparatif 2021 on n'a pas compris alors ça donne pas mais vous avez dit je n'avais pas quand j'étais je crois qu'il faut suivre un contrat je n'ai même mais c'est intéressant ce que je disais en parlant de lantèse parce que quelque part le contrat de lantèse il y a des choses qui sont écrites dans ce contrat qui ne sont pas possibles donc en fait je me dis à un moment donné est-ce que là vous avez aussi une responsabilité il y a un moment donné quand quelqu'un vous dit je vais faire un contrôle de l'athénissement un contrôle de l'athénissement chez quelqu'un en gros avec une voiture des personnes avec un rapport c'est une heure et demie de travail et le message vous faites 15 euros quand vous êtes chez le biaragiste le biaragiste c'est le métier sur affiché on est plutôt autour de 40 euros de l'heure on va à quelqu'un qui fait un travail technique c'est tout ça donc quand vous dites ça va coûter 15 euros à ce moment là le biaragiste doit se mettre au rouge et puis on doit dire au candidat ce que vous me racontez n'est pas possible je sais moi je ne veux pas vous y arriver parce qu'il est hors de question qu'on met des gens en danger ils vont prendre juste rendez-vous sur 7 heures ils vont mettre un travail on ne peut pas bien les contrôler 15 euros je ne sais pas même pas très bien les contrôler je vous dis c'est quoi les aménageurs ça m'avait établi le canon il fallait tant pis pour lui il fallait le canon mais là ce n'est pas le cas c'est qu'en fait ils sous-estiment le prix parce que ça ne fait pas de 30 euros parce qu'ils ne le feront jamais parce qu'ils ne le feront pas si vous avez de plus de faire des contrôles c'est que vous en aviez besoin finalement c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire de lui c'est un accident il travaille il faut faire une prévention sur ça parce que c'est super important parce qu'elle n'a pas un celui qui supporte tous sont mis les allées en économie etc qui ont des équipes de terrain donc en fait à qui on met de la pression au moment de terrain je pense qu'un jour il y a un accident parce que la personne qui fait normalement les contrôles il a 30 en début d'une journée il fait que 7 heures il faut qu'il dépasse qu'il a une organisation où il ne servait etc etc un accident de l'entraide enfin on n'aime pas l'entraide un accident de travail mais le 3% une enquête de gendarmerie et l'enquête de gendarmerie elle ne paraît pas à la sortie des gégataires elle est en train de gendarmerie elle a un objectif et elle a tant mieux et bien quand même c'est quelque chose parce que quand un jour il y a un bonheur en étant barré de la lèche je crois donc c'est pas complètement cher c'est pas barré de la lèche mais bref et là votre responsabilité enfin finalement de payer les gants peut être remis en cause donc en fait il faut toujours essayer de faire un lien entre les belles les belles promesses et la réalité c'est pas là pour le coup il peut y avoir bien tous les causes voilà une condition du milieu naturel c'est pareil s'il y a une enquête et qu'on trouve que vous n'avez jamais donné les moyens ou que vous n'avez à cause de l'une parce qu'il y a un investissement pour ne pas jouer les meilleurs voilà votre responsabilité peut être le bonheur et qui contrôle la qualité de travail la qualité des rejets par exemple c'est le délégataire qui contrôle son propre travail alors il y a le contrôle et il y a un contrôle 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 et s'il y a un problème qui est en train d'être le délégatère c'est quand même pour avoir les dérogés confort oui mais j'ai rejeté le confort parce que il y a un rempli dans le délégataire parce qu'il m'a fait la remise en cause complète de son équipe et comme t'es réduit le plan potable il y a un méprolant pareil parce que c'est là Là-dessus, il y a peu de chances que vous les prenez en dépôme sur ça. C'est quasiment possible. Il y a plein de moments où vous pouvez les prendre en dépôme, alors sur ça, c'est quasiment possible. Parce que c'est l'ordinateur de marque. Vous imaginez, dans la tête, tout ce qui se produit des bordeaux, tout de suite, c'est le tour du monde. Avec Internet, quand vous voyez que les suèdes ressortent généralement ceux de l'un ou de l'autre, ressortent des articles négatifs, donc ils se battent pour ne pas avoir une... C'est le jeu, c'est le jeu ! Pour moi, vous savez, c'est vachement facile de dire ça. J'ai fait 15 ans dans le métier, donc je sais exactement comment on fait, je sais exactement où il faut aller regarder. D'ailleurs, ça nous agace, on a eu un sujet ensemble. Je peux vous dire que je n'ai pas fait impossible, j'ai eu pas de compte, mais comment tu peux faire un peu pareil ? En même temps, quand vous abusez, moi je suis payé par la collectivité, vous exagérez grandement, et bien c'est grandement pour le coup. C'est quand il nous a remboursé sur le paye ? Donc la Chine, c'est passé un an d'horreur ? Non, non... C'est quoi ce que vous dire ? Non, non, je ne m'en cache pas, j'ai travaillé chez Suez, une boîte que j'appartie, j'ai quitté parce que je n'étais plus en phase avec la politique salariale en Suez, et que je ne supportais plus la passion que je mettais à mes équipes. Moi j'ai juste arrivé jusqu'à 180 personnes, le matin j'aime bien me faire regarder dans une glace et me faire de ce que je fais, et je trouvais qu'on était allé trop loin. Quand je dis qu'on était allé trop loin, c'est tout le monde. les délégataires, les délus, parce qu'il y a des gens, et à la fin, il faut mettre dans les fenêtres, dans les prix, et donc on mettait la passion de l'équipe, et c'était parfait. C'est un non-sens. À un moment donné, on se dit, n'importe quoi, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils m'ont dit de partir en Russie, j'ai dit que vous venez de faire trop loin pour gérer la crainte, et moi j'ai mon gars, il va faire ça, il fait 333 jours par an. Et en fait, vous êtes en train de confondre les talons de capitalistes, et qui font de l'argent, c'est-à-dire des salariés, excusez-moi, sans voir que vous êtes en train de faire la même chose. Il y a un moment donné, il faut remplir un cher en chat, et moi je suis parti de Suez, parce que je n'étais pas en capacité de changer la politique salariale agricole, et ça m'était insupportable, parce que c'était beaucoup trop de proches. Donc c'est vrai que des fois, on peut nous dire, quand on est dans la négociation, je défends le déléguataire, c'est pas le déléguataire que je défends, c'est des gens qui sont en place. Par contre, une fois qu'on a passé un marché qui correspond aux attentes des élus et à des attentes, je suis imprétable sur l'indicat. C'est-à-dire que quand on a donné les moyens, l'indicat doit être là. Et ça, c'est la même idée. Aujourd'hui, à chaque fois quelque chose qui leur a vend le projet, on l'a bien vu, à chaque fois, ils sont au jeu et ils nous disent, bah oui, mais qu'on rendait compte à quelle crise vous avez fini, c'est pas le contenu, ils ne pensent pas, c'est le pénentède, ils ont racheté l'entède. Donc en fait, le jeu, c'est toujours nous dire pareil, et ils nous ont à toi et nous. On est en fausse, parce qu'on a accepté des choses qui n'étaient pas réelles. Donc il faut, voilà, une espèce de dosage qu'il faut avoir, pour que vous ayez un service. L'objectif, c'est qu'il y ait un service de mon niveau. Donc ça, voilà, il y a une vague de... Avec un pris d'eau qui risque d'augmenter, c'est l'erreur en fait. Bah là au moins, ça augmente, ça augmente. Ça va augmenter, de toute façon. Les matériaux. Voilà, tout au moins, l'énergie, les matériaux. Là, vous avez quand même un gros déficit. Honnêtement, vous avez bénéficié d'un super plus en vous disant ça. Donc, voilà. Un prix qui ne nous correspond pas à une réelle. Ça va falloir m'expliquer vous-même. Ouais, qu'est-ce que c'est un prix ? Non mais... Ouais, on va pas te déranger, c'est bon, là. J'espère qu'on va arriver à m'exprimer, hein. Mais il y aura une augmentation. On ne peut pas vous dire que ça va rester. Ça va arrêter. C'est bon. On parle pas des prix moyennes. Bah, voilà. C'est pas un prix de l'économie. C'est pas un prix de quoi vous dire. Honnêtement, euh... Ce que je vois de plus en plus souvent, c'est en termes de stationnement. 35 euros en partie de terrain, 80 euros en part variable. C'est un prix plutôt moyen quand même. Donc, j'ai pas encore aussi des prix moyens. Parfois, des prix parfois sont quand même pas rares. Et des prix aussi. Enfin, faut pas se mentir. Mais, euh... Il y a une... Historiquement, mais ça c'est pas très basse. Alors, on va faire la même chose. Malin-Smartre, hein. C'est deux départements où les prix sont préparés à ceux-là. Là où on commence à avoir des... Des montées de prix qui sont plus importantes. Mais après, à l'heure où on commence, On en est dans le nombre de 3 euros du métier de hydré à tenis. C'est vraiment, vraiment très très bon marché. Euh... Il y a des pays où on est à vie. On fait des pays. Donc, euh... On est pas dans du diamètre de prix qui est très vieux. Ok. Bon, moi je pense que c'était intéressant. Donc, euh... Je vous remercie. Monsieur, t'es comment ? Ben de rien. Euh... Donc euh... Ben on va... Je pense qu'on va décider ce soir. Mais il faudrait... Je crois qu'il y a... Il y a pas une main maintenant. Je crois qu'il y a pas une main maintenant. Je crois qu'il y a pas une main maintenant. Je crois qu'il y a un peu bon. Donc après, voilà, pour prendre vos décisions. Euh... Donc soit partir en régie, soit partir en réélection. Enfin, dans les deux cas, euh... Vous avez au moins une année de travail pour répondre à quelque chose. C'est un peu... Pourquoi c'est une année de travail ? Parce qu'en fait, il y a plein de délais délégaux. Si vous faites une délégation de services publics, il y a plein de délais délégaux à un CT. Il y a des délais de consultation. Il faut laisser du temps. Euh... Généralement, entre la publication de l'appel neuf et la réception de l'appel neuf, on essaie de laisser un an et demi de mois. Voilà. Donc euh... Il y a plein de délais qui stimulent. Et donc ça, pour le prendre en compte. Et puis là, si vous voulez faire une régie, il y a même une année. Euh... Ça fait un peu juste. Voilà. Voilà. Euh... C'est... C'est... C'est bon ? C'est bon ? Merci de... Bon courage. Est-ce que vous voulez passer à une décision ce soir ou vous pouvez les rencontrer au... Oui, à la prochaine. On n'aura pas d'autres informations, mais c'est plus en l'air. Je pense qu'on est en train de me dire qu'il a pour... De toute façon... Et en fait, c'est mieux si c'est une déléguée sur l'automne de la triche. Ah oui ? C'est ça que c'est le choix. C'est peut-être que ça a été un choix, en fait. C'est un... Voilà, c'est un... Deux scénarios positifs. On a une réponse. La réponse est plutôt qu'on a un... On voudrait vite, quoi, mais... Comment on voit tout ça ? Dans les autres communes, ça se passe comment ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de se mettre tous ensemble et... Comme le monsieur le disait, c'est un... Aujourd'hui, aujourd'hui, il est trop tard, peut-être. Il y a quoi ? Il est trop tard. Ah, d'accord. Ah, pour ça, c'est en place, on a un peu de temps. D'accord. Bref, les départs, ils sont en régie avec des marchés publics. D'accord. Ils en ont les deux. Ils en ont les deux. Ils en ont les deux, mais ils font la station, la station d'opération est gérée par... Oui, oui, oui. Parrainé, il faut tous en délégation. Changer... Changer, je ne sais pas. Mais, honnêtement, pour nous, je pense qu'on n'a pas... On n'a pas le choix, c'est vrai que c'est... La délégation, ça a parlé de... C'est pareil, c'est le chantal. Avec, je pense qu'il nous faut... Un conseiller technique. Un conseiller technique, comme M. Fécan le fait très bien, qui, tous les ans, il vient nous voir, il suit la... C'est la construction des contrats, déjà. C'est la construction des contrats, déjà. Ça va débarquer. Ah oui, oui, oui. À partir pour la délégation, si tu fais un contrat de mer, tu reviens dans le même système ou en l'air. Qui vérifie, qui s'existe. Qui vérifie, qui s'existe. Je pense que c'est hyper important pour quelqu'un qui... Donc on est... Ce que quelqu'un est contre, en fait, c'est partir sur une... Enfin, commentaire préparé dès le mois de janvier, un contrat de délégation. On ne peut pas être contre ? Des abstentions ? Non ? Donc on la forme, et puis je pense qu'on fera faire ce que quelqu'un pour préparer... Ah oui, il faut dans les dossiers, comme c'est tout. Il faut dans les dossiers, comme c'est tout. Mais qui, il y a des grèves, des oulias et des trucs ? Le groupe Cijon. Cijon ? C'est vrai. Cijon. Cijon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils étaient dans le bébé. Oui, c'était énorme. Oui. Ils étaient dans le bébé, et ils se mettent à son sang. Ils ont beaucoup d'impacteurs avec qui veulent faire. Oui, c'est ça. Et après, il y aura peut-être des petites délégations. Et après, elles ne s'appellent pas, ça ? Oui. Oui, c'est ça. Donc après, il y aura aussi des tarifs à revoir et... Après, il faut se faire gagner des charges, en fait. Et avec les tarifs, pour ne pas avoir les constats, les tarifs... Ça, c'est... Ça, c'est... M. Fécante, il va préparer tout ça. Ça fait longtemps. Et quand tu nous en as parlé, ça, il y a une anomalie par rapport à la fluctuation, s'il a évoqué ? Oui. Et ça, c'est la nourrie ? Ça, c'est la nourrie, oui. Parce qu'au début, moi, je n'ai pas eu la fin, je crois. Oui, j'ai pas eu la nourrie. En fait, ce qui s'est pacté, c'est que... Enfin, c'est le contrat, c'est de l'entête à Femme. Le syndicat d'eau, c'est le syndicat d'eau de Femme, qui donne les index de consommation. Pour facturer le nombre de mètres plus consommés par la fluctuation. Et, en fait, il y a eu un peu, en fait, à Femme, le syndicat d'eau et Femme. Femme n'a pas rémunéré les index de consommation, donc il n'a pas pu facturer les habitants. Parce qu'il y avait un contrat entre l'entête et le syndicat d'eau, mais il n'y avait pas de contrat entre l'entête et le syndicat d'eau. Donc, on perd du temps et... C'est pour ça qu'il n'y a pas eu toute récoration pendant... D'accord, mais par rapport aux objectifs, là... Je ne sais pas... Donc, il me semble que tu avais évoqué une femme, qu'il y avait une femme qui était passionnée, qui était anormale. C'était les contrôles vis-à-vis des contrôles qu'il n'avait pas faits. Non, et puis le contrat qui a été signé à faire l'entête, c'est inférieur à ce que... Les gens souhaitent d'arrêter l'entête, mais ils n'ont pas mal le contrat quand même. C'est ça que j'ai compris, moi. En fait... Je ne savais pas qu'il fallait que... De toute façon, est-ce qu'on peut le payer avec un petit peu de reculé ? C'est bien sûr, c'est-à-dire ? Ah oui, c'est-à-dire ? En fait... C'était sur les... Et quand M. Fécamp est arrivé, en fait, il s'est aperçu, en fait, que... C'est-à-dire que... ...ce fait, bien, sur-facturer, en fait, que ce serait quand même beaucoup vides. Et dès là, en fait, on a dû gagner 10 000 €, je crois, que ce qui nous coûte aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait. Hum... On a dû essayer de chercher les deux. Oui, oui, oui. On a dû chercher... Pour... 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 Confermer, en fait, aujourd'hui, le... 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 Bah, le rapport à l'aise que je reçois des temps. Donc, on peut servir de tout ce qu'on peut faire déjà pour le... Comment est-on ? Sur le... L'actuel, pour faire le prochain. Pour faire le prochain. Mais, c'est toujours pour la difficulté, c'est que comme on a pas de conséquence, on va répondre à... On va choisir quelqu'un pour faire l'appel d'autre, mais on est sur le prochain pour aller dans tout ça. Ou dans tout l'intérêt, on va prendre tout ça, c'est... 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 Ok. C'est bon. On va prendre la voiture pour... Ouais. Pour... Pour... Ouais. Ouais. De nommer le monsieur Rigan pour... Ok. Et si c'est une idée, alors c'est là que j'ai... Est-ce qu'il y a des remarques par rapport aux grossités verbales de la séance de cet endroit ? On a eu un conseil communautaire la mardi dernier, on n'a pas le compte rendu, on a juste la conduite de Réunion, on a délibéré selon les lieux de Réunion du conseil communautaire en décidant de délocaliser une fois plus de deux mois le conseil communautaire dans les communes. Donc on recevra en fait le conseil communautaire, peut-être une fois dans l'année, ici dans la salle de conseil. On vous dira quand il s'écoutera et si vous souhaitez participer en fait au conseil communautaire, c'est pas possible. On a eu un remplacement d'un conseiller communautaire chargé. Et donc il a été emplacé par Jean-Christophe Bachelier, qui était le responsable du centre de vaccination sur Chambé. Nous avons voté une exonération pour la domaine de Chambé sur la loi Pétérus, parce que Chambé est en fait commune de plus de 3500 habitants. Et donc changer à mitigation en fait de disposer de 20% de logements sociaux. Et aujourd'hui ils ne sont pas en fait à ce pourcentage de logements sociaux sur la commune. Et donc il faut qu'on vote une exonération sur cette loi sur le nombre de logements sociaux. C'est quoi ? On va voir ça, ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'y a pas de communes qui votent en France. Par exemple, il y a une salle de l'ombre qui fait une avance, sauf s'ils envoient une églomération. Donc c'est les communes concernées qui se votent en train de réglomération. C'est comme le délégataire qui fait des contrôles d'eau. Oui, c'est le passé. L'échanger montre aussi que, voilà, il y a aussi des logements et des enfants. Il y a un accroissement de logements en France. Il ne peut pas en construire comme ça. 200, je ne sais combien ? Il y a 280 logements à construire. Ah ! Sur ça, en fait, il ne va pas le faire. Donc après, il justifie en fait le fait qu'il ne va pas faire. Et après, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas le terrain. Non, je ne sais pas. Ah ! 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 Mais je prends la discussion, c'est d'être si changé, rentré dans le monde et d'octobre, ça me règle les jours. Ouais. Donc le préfet, vous avez des idées, en fait, il y avait obligé de changer un adieu, pour respecter cette voie-là. Voilà. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, on va y revenir, dans le conseil, sur la convention de reversion de la part communale de taxe d'aménagement. Donc, le conseil n'a pas délibéré, on attend que les communes délibèrent, en fait, pour que le conseil communiste a délibéré. Ensuite, il y a une convention de partenariat avec l'arrivée en dédiatoires, qui est de l'association Initiative Sartre. Donc ça, c'est une initiative Sartre, en fait, en fait, pour aider les reprises d'entreprises, ou les créations d'entreprises, pour les bénéfices financièrement. Donc il y a un parrainage qui est fait, et des taux, des prêts, des prêts qui sont attentés, à reprises ou créations d'entreprises. Et ça coûte, à la coût des communes, à l'une de 100 euros, enfin, il a demandé s'il était vraiment bien fiché que c'était équitable. Et apparemment, il y a eu l'idée de l'Italie, c'est-à-dire qu'il y a eu des réunions, et qu'il y a eu des réunions, et qu'il y a eu des réunions, et qu'il y a eu des réunions. Ensuite, il a été décidé du prix de commercialisation du guide de randonnée du Sud-à-Poulençon. Donc le guide, donc le nouveau guide, va sortir très prochainement, et sera vendu à 6 euros. Avec tous les portiers qui ont été balisés cet été. Mais il faudrait qu'on s'une date la même temps pour le finir. Oui, c'est-à-dire, sinon on ne va jamais le faire. Eh bien, on peut foncer maintenant. Parce que moi, c'est ça, je pense que... Après, il n'y a pas grand-chose, hein ? Non, non, il n'y a pas eu plus d'une heure ou deux heures, je pense, que l'on aura à faire. Mais, je ne sais pas, sinon... Après, il y a eu... C'est-à-dire qu'on se vient faire du matin, on finit, mais... Non, c'est-à-dire que l'on est arrêté au niveau de la... Oui, on va dire, ça, on va dire, ça, là... On va dire, ça, là... Et nous, on va dire, ça, c'est vrai, et il reste, on va dire, ça, c'est vrai, en fait, des pitié-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501